Bonjour à toi chers spectateurs, A Ghost Story de David Lowery. C'est le genre de film pour lequel quand on rentre dans la salle, on a plein 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 d'idées qui nous passent en tête. Parce que le film a eu de nombreux prix dans nombreux festivals, parce que le film est dispo sur internet depuis un bon petit moment et que chacun a eu le temps de se faire son avis dessus, parce que le film a eu des critiques quasi dithyrambiques aux Etats-Unis sans pour autant forcément rencontrer le succès, parce que le réalisateur est hyper intéressant et qu'au-delà de ça, le duo d'acteurs qui emmènent le film est extraordinaire. C'est un film dans lequel on rentre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'a priori et surtout une envie de voir quelque chose qui va nous retourner à la tête. Le résumé pour faire simple, C et M forment un couple qui semble battre de l'aile. C'est un accident de voiture et va se réveiller en fantôme et va déambuler ainsi autour de M. Et au final, est-ce que ça nous retourne la tête ? Oui. A Ghost Story, c'est clairement ce genre de film dans lequel on voit une ambition folle, mais au-delà de voir une ambition folle, on voit surtout un metteur en scène être complètement passionné en fait par une histoire qui le touche personnellement et dans lequel il investit beaucoup de personnel et en même temps beaucoup d'universel. Avant d'être un film extrêmement ambitieux, A Ghost Story est avant tout un film humain, un film qui traite un personnage à hauteur d'épaule, qui ne cherche pas à le voir de dessus ou de dessous. C'est un film qui cherche à regarder la réalité frontalement, en y mettant un petit peu de fantastique, ok, mais en restant avant tout extrêmement terre à terre. S'il faut bien avouer que de nombreux spectateurs risquent d'être perturbés par ce film ou simplement risquent de se demander si le film est vraiment ce qu'il propose d'être au début, passez cela. Il faut bien avouer que la surprise est donc totale. Le film que nous offre Lowry étant une oeuvre envoûtante, captivante, belle, émouvante. Bref, un grand moment de cinéma qui évoque une mélancolie et une nostalgie passionnantes à la fois analytique et simplement émotionnelle. Et cela c'est une chose rare et de plus en plus difficile à trouver dans un long métrage en salle aujourd'hui. En termes d'écriture, David Lowry a voulu rester très simple. On sent que le film est hyper épuré. On sent qu'il ne cherche pas forcément à rendre son histoire dantesque, épique, grandiose, folle, magistrale. Il cherche à être le plus sobre possible. Et c'est par le biais de cette sobriété qu'il devient magistral, je pense. Parce que là où beaucoup d'auteurs se disent qu'en étant extraordinaire, en faisant des choses folles, c'est là qu'on va atteindre ce côté extraordinaire qui va donner à un film sa puissance, sa générosité et sa fulgurance, David Lowry pense l'inverse. Il comprend en fait que c'est en étant le plus simple possible, le plus épuré, le plus doux, le plus tendre avec ses différents personnages. Avec ce traitement de ce personnage qui est quand même assez exceptionnel, il sait que c'est à partir de ce moment-là en fait qu'on va devenir extraordinaire, qu'on va faire de son film quelque chose de fabuleux. Et par le biais de cela en fait, il arrive à composer une dramaturgie qui est magnifique, des personnages qui sont émouvants comme c'est pas permis. Il livre un scénario qui est juste une belle démonstration de force, je trouve. C'est sur cela que repose l'entièreté de la justesse du film, sur cette simplicité d'écriture qui transcende un propos qui pourrait sembler assez limité, mais qui ne l'est absolument jamais, pour notre plus grand plaisir et surtout pour une expérience sensorielle profonde et humaine avant tout. C'est par cela que Lowry rend son film grandiose, en épurant le plus possible son écriture, pour avant tout faire ressortir la maestria d'un propos, la grandeur d'un homme et de sa nostalgie passée, et la puissance du temps qui passe et qui finit par nous consumer. En termes de mise en scène, David Lowry, déjà il y a un parti pré-graphique qui est vraiment particulier, ce choix de cadre en 4 tiers qui fait penser à un polaroïd avec les bords légèrement détourés, c'est une putain de bonne idée, il faut tout simplement le dire. Après, il faut reconnaître que pendant un bon petit moment, au début du film, on se dit qu'est-ce que c'est que cette offre d'auteur un petit peu pompeuse ? Parce que, sans trop en dire, David Lowry a tendance à céder à quelques facilités qui, par moments, donne la sensation qu'il veut juste nous balancer des réflexions un petit peu lourdes et pas forcément subtiles. Heureusement, il arrive à dépasser ça totalement. Et à partir du moment où il choisit de ne plus mettre de dialogue dans son film, de ne plus poser d'éléments qui sont un petit peu trop d'auteur, il arrive à synthétiser quelque chose de magnifique, je trouve. C'est l'émotion qui arrive à transpirer du cadre et à chaque seconde à toucher le spectateur. En fait, c'est à partir de ce moment-là, dès le moment où il dépasse la mort de ce personnage, que David Lowry arrive à donner un cachet, une élégance, une force, une forme également à son personnage, à ses gestes, à son parcours initiatique, à sa recherche de vérité ou en tout cas de comprendre pourquoi il en est arrivé là. À partir de ce moment-là, en fait, David Lowry rend son film grandiose et c'est là qu'on se rend compte qu'au-delà d'être bon, ce film est avant tout magistral et émotionnel. C'est juste beau pour faire simple. C'est couillu, c'est ambitieux, c'est simple, c'est épuré. C'est un vrai parti pris qui subjuge le spectateur, mais également qui peut perturber, à l'image de ce plan assez long, sur M en train de manger une tarte qui donne de fausses provinses, heureusement d'ailleurs au spectateur. Passé cela, le film est donc brillant. Évocateur en même temps que simple, profond en même temps que classique, bref, c'est un vrai grand moment de 7ème art que Lowry domine de bout en bout, sans jamais cesser de croire en son personnage et en son parcours initiatique. Et en plus de cela, il y a Kazea Fleck et Runeemara. Les deux sont très bons. Et ce n'est pas la première fois qu'ils participent tous les deux à un film. Et je crois que c'est la deuxième fois qu'ils bossent avec David Lowry ensemble. Ils sont magnifiques ensemble. Et forcément, on se pose la question de « est-ce que c'est Kazea Fleck sous le drap ? » Mais même si ce n'est pas lui, on sent qu'il y a sa prestance et sa personnalité qui se dégage de ça. Enfin, ils sont tous les deux exceptionnels et ils arrivent à donner une vraie élégance et une vraie puissance émotionnelle au film. Et vu que l'émotion est le fil directeur de toute l'œuvre, ils sont purement et simplement le vrai générateur émotionnel de ce film, celui qui nous fait vivre et nous fait ressentir les actions de ce personnage. On ne saura certainement jamais si c'est bien Affleck sous ce drap. Mais une chose est sûre, son interprétation est celle de Mara donne toute sa puissance à ce film et toute la profondeur nécessaire pour faire ressortir le propos d'une œuvre brillante. Et donc au final, Ghost Story, c'est avant tout un beau film. Un film fort, un film intense, un film émouvant, un film juste. C'est un film qui transpire beaucoup de choses mais qui avant tout transpire une émotion sincère, une émotion qui prend au triple spectateur, qui ne le lâche pas du début à la fin du récit et qui nous fait ressentir énormément de choses et duquel on ne ressort pas indemne. Donc si vous avez l'occasion de voir Ghost Story de David Lowery, franchement je vous le conseille parce que c'est un très 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 grand moment de cinéma. C'est peut-être un de ces moments cinéma qui marquera l'année 2017. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501